Bienvenue sur notre chaîne, Love Novelas. Aujourd'hui nous vous donnons le résumé de votre série indienne, Legendre Parfait. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dédé est au travail, elle est très triste et repense à la situation à la maison. Au même moment, une éditrice de magazine vient la voir. Elle se salue, celle-ci s'assoit, elle prend la photo de Dédé et Roshni posés sur la table, et dit qu'elle peut voir que Dédé aime beaucoup sa fille. De l'autre côté, Simran rencontre Roshni qui est venue s'occuper de la grand-mère de Cid. Simran lui dit qu'elle prend bien soin de sa grand-mère et qu'elle est heureuse de voir cela. Ce qui fait plaisir à Roshni. Cid dans la pièce entend ce que sa mère vient de dire. Simran va voir Kritika et lui dit qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle lui demande, Kritika dit que s'ils ne veulent pas que Cid soupçonne que Michal est revenu dans sa vie à cause d'eux, alors ils doivent faire semblant pendant un moment pour ne rien laisser paraître. Au bureau, Dédé est interviewé par l'éditrice du magazine. Dédé regarde dehors et voici des chips dans le couloir. Dédé contrarié sort et leur demande de partir immédiatement. Mona aussi arrive et leur dit qu'elle est venue faire quelques courses. La rédactrice en chef du magazine les rejoint, et Dédé fait semblant comme si tout va bien devant l'éditrice. Siv demande à l'éditrice si elle se souvient de Chiv. Celle-ci lui dit qu'elle se souvient de lui à la soirée où il a dansé avec Dédé. Elle demande son nom et Chiv lui répond qu'il s'appelle Chiv Patel. A l'entente, celle-ci est étonnée et demande s'il est le frère de Dédé. Dédé répond à contre-cœur qu'il est son mari. L'éditrice surprise leur dit qu'il est important d'inclure ces informations dans l'interview et qu'elle devra également interviewer des Chiv. Après le départ de l'éditrice, Dédé est très en colère contre Sid et Chiv pour avoir interféré dans son travail. De l'autre côté, chez Yash et Samera. Chiv dit à Sid qu'il ne se sent pas à l'aise avec cette histoire d'interview. Mais Sid le rassure et lui dit qu'ils doivent le faire. Mona donne des cadeaux à Samera et à Yash. Ceux-ci très heureux la remercient. Yash reçoit ensuite un appel de l'ambassade l'informant qu'il y a un problème. Yash dit à Samera de venir à l'aéroport avec leur bagage et qu'ils n'ont plus assez de temps. De retour dans la maison, Dédé, Késar et grand-mère sont d'un côté du salon. Tandis que les autres sont assis de l'autre côté. Sid se demande ce que la rédactrice en chef du magazine dira, lorsqu'elle verra la corde au bon milieu du salon. Dédé accepte alors qu'il retire la corde. Peu après, l'éditrice arrive avec son équipe. Elle dit à Chiv de s'asseoir à côté de Dédé et de se tenir la main, leur photo est prise et une copie est remise à Chiv. Une autre photo est prise avec toute la famille. Mais Dédé se sent un peu gêné vu sa proximité avec Chiv. L'interview continue et l'éditrice leur demande où ils se sont rencontrés. Et Dédé répond à la bibliothèque du collège. Chiv surpris dit qu'il n'arrive pas à croire qu'elle se souvienne encore de cela. L'éditrice demande à Chiv où il était parti. Chiv répond qu'il est parti et que c'est Dédé qui a pris soin de leur famille, et aussi de sa propre famille. Chiv ajoute qu'il ne l'a pas assez remercié pour ça. Lorsque l'éditrice et son équipe partent, Chiv remercie Dédé et lui donne la photo de famille. Mais Dédé déchire la photo et dit qu'elle sait qu'il a tout prévu pour lui faire enlever la corde. Dédé furieuse s'entrant à Roshni et lui dit qu'elle est toujours aussi proche de Cid, alors que celui-ci a divorcé d'elle, et qu'elle a accepté un homme qui est un étranger comme son père. Dédé leur dit qu'elle ne se remettra jamais avec Chiv. Cid rigole et lui rappelle qu'elle a confirmé qu'elle aimait toujours Chiv. Dédé répond oui qu'elle l'a fait. Cid lui dit qu'on peut voir qu'elle aime toujours Chiv. Dédé déterminé dit à Kézard d'attacher la corde au milieu du salon. Elle dit que la corde sera toujours attachée jusqu'à ce que Chiv parte de la maison et que Roshni revienne vers elle. Plus tard, dans la chambre de Roshni, Chiv triste veut abandonner. Mais Cid lui donne de l'espoir et lui dit de s'armer de courage et de patience. Cid donne ensuite un bracelet à Roshni, il l'appelle sa meilleure amie et il dit que lorsqu'elle la regardera, elle se souviendra qu'ils ont une relation forte pour toujours. Roshni lui demande pourquoi il a divorcé alors, et qu'elle ne le portera pas. Cid quitte la pièce et Roshni est sur le point de jeter le bracelet par la fenêtre. Mais finalement elle décide de ne pas le faire. Elle le tient près de son cœur et pleure. Cid est à la maison prêt à se coucher, mais il pense à Roshni. Cid prend une photo de Roshni et la regarde. Roshni de son côté aussi pense à Cid. Roshni reçoit un appel de lui. Cid lui dit qu'il est désolé, Roshni dit aussi qu'elle est désolée. Tous les deux expriment ce qu'ils ressentent. Roshni lui dit qu'elle a signé les papiers du divorce parce qu'elle a été forcée de le faire. Cid lui dit qu'elle est toute sa vie. Un vent souffle dans la pièce et fait tomber la photo au sol. Roshni se lève pour fermer la fenêtre mais le bracelet que Cid vient de lui donner, tombé se brise. Roshni inquiète dit à Cid qu'elle a peur parce que le bracelet qui devrait lui rappeler que leur relation va durer pour toujours, vient de se briser. Mais Cid la rassure et lui dit que ce n'est pas seulement le bracelet qui déterminera cela. Il se coupe le doigt sur le verre brisé de la photo, et assure à Roshni que tant qu'elle sera avec lui. Il pourra faire face à tout ce que la vie lui réserve. De l'autre côté, Michal est enfin arrivée en Inde. Elle va voir Simran à l'hôtel, Simran est très heureuse de la voir, et elle lui présente Kritika, toutes les trois font connaissance. Praj qui n'a pas trouvé Simran à la maison, appelle ensuite Simran pour lui demander pourquoi elle n'est pas de retour à la maison, alors qu'une tempête se prépare. Simran lui dit qu'elle est venue voir une amie, et qu'elle sera avec elle jusqu'à la fin de la tempête. Simran, Kritika et Michal se mettent à discuter. C'est sur cette scène, que s'achève votre épisode du Gendre Parfait. Merci de nous laisser vos commentaires sous la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. A bientôt pour le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501